bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais traiter de trois affaires différentes et j'espère que cette affaire sont encore inconnues pour vous évidemment j'ai choisi des affaires avec des points en commun j'espère que vous les trouverez mais comme d'habitude ces contenus de votre chaîne vous plaît n'hésitez pas à soutenir en mettant un petit like des commentaires abonnant juste en dessous n'est toujours pas fait et sans plus tarder c'est parti pour cette nouvelle vidéo le 14 avril 1966 sous le ciel brûlant de phoenix en arizona est né un certain daniel paduchowski premier né d'une fratrie de trois enfants il a grandi dans une famille de classe moyenne où l'éthique de travail et la valeur de l'éducation régnait en maître son père richard mécanicien de profession et sa mère suzanne institutrice dévouée s'efforçaient d'inculquer à leurs enfants les principes de discipline et d'implication communautaire durant ces jeunes années daniel menait une vie relativement stable se fondant dans le décor paisible de la ville de phoenix phoenix est la capitale de l'arizona situé dans le sud ouest des états unis et compte environ 1,7 millions d'habitants ce qui en fait la cinquième ville la plus peuplée des états unis connue pour son climat désertique chaud et ensoleillé elle bénéficie de plus de 300 jours de soleil par an la ville est un centre culturel et économique important ainsi qu'une scène sportive dynamique et également une plaque tournante pour les activités de plein air y compris la randonnée et le golf daniel qui était élève dans les écoles publiques locales se démarquer peu par ses résultats scolaires étant un étudiant moyen sans prétention académique particulière toutefois il brillait ailleurs heureusement sur les terrains de sport passionné de baseball et de football daniel se taillait une place dans les équipes scolaires développant un esprit d'équipe et une discipline qui allait devenir des piliers de sa personnalité l'adolescence de ce dernier cependant fut marqué par des événements qui allaient changer le cours de sa vie à l'âge de 15 ans ses parents ont entamé une procédure de divorce très compliqué générant un conflit qui a profondément ébranlé le jeune homme l'instabilité familiale et les disputes incessantes ont transformé sa maison en un champ de bataille émotionnel entraînant des répercussions sur son comportement daniel a commencé à défier l'autorité et ses résultats scolaires ont rapidement chuté malgré ses obstacles il a réussi à décrocher son diplôme de fin d'études secondaires bien que ses notes étaient loin d'être brillantes la fin du lycée a marqué le début d'une période d'incertitude pour daniel qui ne savait pas vraiment vers quelle voie se tourner il s'est inscrit dans un collège communautaire local mais rapidement il a réalisé que cet environnement ne lui convenait pas abandonnant après seulement un an d'études il s'est alors lancé dans le monde du travail enchaînant divers emplois dont la construction et l'entretien bien qu'il n'ait pas eu de formation spécialisée son dévouement et sa fiabilité lui ont permis de maintenir une certaine stabilité professionnelle c'est au beau milieu de la vingtaine que daniel a ressenti le besoin de changement la vie à phénix devenait étouffante et il cherchait à prendre un nouveau départ son voyage l'a mené à flagstaff en arizona toujours une ville où il espérait trouver non seulement de nouvelles opportunités mais aussi une paix intérieure flagstaff est une ville située dans le nord de l'arizona connue pour ses paysages pittoresques et son climat frais grâce à son altitude élevée elle est entourée par la forêt nationale de cocotsino et proche du célèbre grand canyon elle abrite l'université Northen Arizona et l'observatoire Lowell là où la planète Pluton a d'ailleurs été découverte la ville est connue pour ses multiples activités en plein air comme la randonnée ou encore le ski est bien moins peuplée que phénix abritant environ 76 000 habitants ce qui reste quand même une sacrée grande ville mais tout de même beaucoup plus calme que la ville agitée de phénix c'est dans cette ville qu'il a rencontré Kelly Thompson une rencontre qui a marqué un tournant décisif dans sa vie Kelly est devenue plus qu'une simple rencontre elle allait être son épouse ouvrant un tout nouveau chapitre dans la vie tumultueuse de Daniel ainsi, de phénix à flagstaff la vie de Daniel fut une série de hauts et de bas de luttes internes et de résilience derrière le visage de cet homme ordinaire se cachait une histoire complexe façonnée par les épreuves et également les rencontres Daniel et Kelly se mariaient en 2005 dans une cérémonie qui semblait sceller l'union d'un couple épanoui et heureux aux yeux de leur entourage ils étaient le parfait duo appréciant les activités de plein air et les rassemblements sociaux les amis et la famille les décrivaient comme des êtres inséparables ancrés dans une routine de bonheur et de simplicité Daniel, après quelques années d'errance professionnelle décrocha finalement un poste stable au sein d'une entreprise de construction renommée à flagstaff cette opportunité lui apporta non seulement un revenu fixe mais également des responsabilités accrues il s'illustra dans divers projets allant du développement de logements résidentiels à l'entretien de bâtiments commerciaux bâtissant une réputation de travailleurs assidus et fiables cependant, derrière cette façade de stabilité se cachaient des ténèbres insoupçonnées bien que ses premières années de vie n'aient rien révélé de particulièrement alarmant des difficultés personnelles commençaient à émerger menaçant de bouleverser tout son équilibre mais avant de parler du drame parlons un petit peu de son épouse Kelly Thompson Née le 12 août 1978 à flagstaff Kelly a grandi dans une famille aimante et soudée fille de John et Mary Thompson elle était réputée pour son esprit vibrant et sa gentillesse durant ses années au lycée de flagstaff elle a excellé académiquement parlant et participait activement à divers sports et activités parascolaires poursuivant sa passion pour l'environnement elle a obtenu un diplôme en sciences de l'environnement de l'université du nord de l'arizona après ses études Kelly s'est consacrée à la préservation de la nature travaillant avec plusieurs organisations locales pour défendre inlassablement la beauté naturelle de l'arizona son engagement pour la cause environnementale était visible dans chaque aspect de sa vie que ce soit professionnellement ou encore à travers ses passe-temps personnels passionnée de plein air elle aimait courir, randonner et nager explorant fréquemment les sentiers autour de flagstaff ou profitant des eaux paisibles du lac Mary son amour pour la nature était contagieux inspirant ceux qui l'entouraient à apprécier et à protéger leur environnement le mariage de Kelly avec Daniel en 2005 sembla compléter leur tabou de bonheur ensemble ils ont pris une charmante petite maison à flagstaff toujours où Kelly était connue pour sa chaleur sa générosité et son soutien inébranlable envers ses proches sa maison était un refuge accueillant où famille et amis trouvaient toujours réconfort et bienveillance mais malheureusement comme dans beaucoup d'histoires des vessures ont commencé à apparaître malgré l'image d'un couple uni Daniel continuait de lutter contre ses démons intérieurs les disputes, autrefois mineurs prirent une nouvelle ampleur les comportements problématiques de Daniel ignorés ou excusés par le passé devinrent de plus en plus difficiles à occulter le vernis de leur vie parfaite commençait à s'effriter révélant des tensions et des secrets enfuis ainsi, tandis que Kelly continuait de rayonner par sa passion ainsi que son dévouement Daniel se retrouvait englouti par ses propres ténèbres leur histoire, à l'image des sentiers sinueux de flagstaff s'aventurait dans des terrains imprévisibles et surtout dangereux derrière les sourires et les apparences une vérité plus sombre attendait d'être découverte faisant de leur vie un véritable roman de crime où chaque détail cachait une part de mystère et de drame le dimanche soir du 30 juin 2024 la tranquillité habituelle de flagstaff fut brisée par une nouvelle inquiétante Kelly Baduchowski, âgé maintenant de 45 ans avait mystérieusement disparu Daniel, son mari, a fait un rapport aux autorités affirmant que Kelly était parti faire une course et nager au lac Mary plutôt dans la journée mais n'était jamais revenu cette disparition a immédiatement déclenché une vaste opération de recherche mobilisant non seulement les agences locales et fédérales mais également des équipes de recherche et de sauvetage ainsi que des bénévoles de la communauté tous déterminés à retrouver Kelly saine et sauve les recherches ont été menées avec une intensité rarement vue dans la région près de 50 membres des équipes de recherche et de sauvetage ont parcouru la région à pied, en hélicoptère, en VTT aidés par des chiens de recherche et des drones sophistiqués environ 60 bénévoles de la communauté se sont également jouant aux efforts illustrant l'inquiétude et la solidarité de la communauté face à cette disparition plus qu'inquiétante les recherches se sont concentrées autour des zones où Kelly aurait été vu pour la dernière fois notamment la forêt autour de Snowball sur la base des données de son téléphone portable qui se situait à Shoes Creek Trail vers 10h20 le jour de sa disparition l'enquête a rapidement pris une tournure dramatique lorsque les proches de Kelly ont retrouvé sa voiture de l'autre côté de la ville cette découverte a immédiatement soulevé des doutes sur la version de Daniel et a rapidement fait naître des soupçons quant à son rôle potentiel de la disparition de sa femme le lundi matin un jour seulement après le signalement de la disparition de Kelly l'affaire a été reclassée en enquête non plus pour disparition mais pour homicide Daniel Paduchowski a été arrêté pour des accusations sans lien direct avec la disparition incluant des voix de faits graves après que des voisins aient rapporté avoir entendu un cri perçant et vu Kelly allongé face contre terre avec Daniel au dessus d'elle les voisins observaient également Daniel en train de nettoyer la zone avec un tuyau ce qui a encore plus augmenté les suspicions des enquêteurs la tension est rapidement montée alors que les officiers de police creusaient plus profondément dans la vie du mari de la femme disparue des éléments troublants ont commencé à émerger révélant des aspects sombres de sa personnalité et également de son passé malgré une apparence de stabilité Daniel avait un passé jalonné de petites altercations avec la loi principalement en lien avec l'alcool et des comportements désordonnés ces incidents longtemps minimisés par ses proches trahissaient des tourments intérieurs qui semblaient finalement avoir atteint un point de rupture l'affaire a atteint son apogée lorsque Daniel sous la pression des preuves accumulées et des interrogatoires incessants a finalement avoué avoir tué sa femme il appelait des coupables de meurtre au deuxième degré de falsification de preuves physiques de dissimulation de cadavres et de possession de drogues dangereuses cet accord de plaidoyer conclu avec les procureurs du comté de Cococcino fut annoncé le vendredi 5 juillet 2024 c'est donc il y a une semaine seulement 6 jours après la disparition de Kelly en échange de son plaidoyer Daniel a fourni aux autorités des informations cruciales sur l'emplacement des restes de Kelly son téléphone portable, ses clés de voiture et l'arme utilisée pour la tuer le corps de Kelly fut récupéré le jour même apportant une conclusion tragique mais nécessaire à cette affaire Daniel, âgé de 58 ans risque une peine de 16 ans de prison pour meurtre au deuxième degré la peine minimale pour ce chef d'accusation en Arizona sa condamnation est prévue pour le 10 septembre 2024 et l'accord de plaidoyer garantit qu'il purgera sa peine sans possibilité de libération anticipée la rapidité avec laquelle cette affaire fut résolue a laissé la communauté de Flagstaff en état de choc mais également apporté un certain apaisement à la famille de Kelly qui peut désormais commencer à faire son deuil le chef de la police de Flagstaff, Sean Connolly a souligné l'importance de l'engagement communautaire dans la résolution de l'affaire et déclaré ceci Lorsque les communautés ne sont pas indifférentes et qu'elles sont engagées à ce niveau ce sont les résultats que vous obtenez La famille de Kelly a également exprimé sa gratitude envers les équipes d'application de la loi et la communauté pour leur soutien durant cette période difficile en déclarant ceci Nous ressentons un sentiment de détermination Nous sommes immensément reconnaissants aux équipes d'application de la loi qui ont travaillé en étroite collaboration avec nous La ville de Flagstaff a été merveilleuse Bien que la résolution rapide de l'affaire ait apporté une certaine forme de clôture elle laisse également de nombreuses questions sans réponse Quels ont bien pu être les motifs de Daniel ? Qu'est-ce qui a poussé cet homme, apparemment stable à commettre un acte aussi impardonnable ? Les voisins qui avaient rapporté avoir vu Kelly allongé et entendu des cris parlent encore avec horreur de cette nuit fatidique Les enquêteurs continuent de fouiller dans le passé de Daniel cherchant des indices sur ses motivations et les circonstances exactes qui ont conduit à la mort tragique de Kelly A l'approche de la date de la condamnation la communauté de Flagstaff continue de faire face à l'impact de cet événement tragique La perte de Kelly, une figure aimée et respectée laisse un vide immense Les amis et la famille se rappellent d'elle comme une femme passionnée des voeux à la conservation de l'environnement et dont l'esprit vibrant et la gentillesse ont touché tous ceux qui la connaissaient Le souvenir de cette dernière continue d'inspirer ceux qui restent et la communauté demeure unie dans le soutien de sa famille montrant une résilience et une force remarquable face à une si immense tragédie Le cas de Kelly Paduchowski est un appel poignant des fragilités humaines et des profondeurs de l'âme Derrière les façades de normalité peuvent se cacher des ténèbres insoupçonnées et cette affaire, qui passa rapidement d'une disparition inquiétante à une enquête pour meurtre montre l'importance de la vigilance communautaire et de la rapidité d'action des forces de l'ordre Alors que Flagstaff commence à se remettre de ce choc les leçons tirées de cette tragédie résonnent L'importance de la communauté, la nécessité de ne pas ignorer les signaux d'alarme et la capacité des êtres humains à se relever et à s'unir face à l'adversité C'est donc tout pour l'affaire de Kelly Paduchowski que je trouvais très intéressante qui plus est très récente pour une fois L'enquête a été extrêmement rapide de par le fait que Daniel s'est très vite dénoncé aux forces de l'ordre et heureusement, puisque ça aurait peut-être pu durer bien plus longtemps et j'ai vraiment hâte d'en savoir plus quant à cette affaire Pourquoi est-ce qu'il s'en est pris à Kelly ? Est-ce que c'était dû à une potentielle rupture qui était en train d'arriver ? Je ne sais pas, mais j'ai vraiment hâte d'en savoir plus et dès que l'on saura ce qu'il en est je vous en ferai part dans l'anglais communauté ou alors peut-être que je vous en ferai une update si vraiment il y a une longue histoire à raconter derrière ce meurtre Pour cette affaire, nous allons parler de Janet Brown Janet Brown était une femme modeste et discrète une présence presque invisible de son village tranquille Elle n'avait rien de particulier qui la distinguait aux yeux des autres et dire ceci ne revient pas à diminuer l'importance de sa vie pour ceux qui l'ont aimé, comme ses trois enfants et son mari Simplement que Janet vivait une vie plutôt tranquille dans l'ombre qui n'aimait pas forcément être sous les projecteurs comme finalement la plupart d'entre nous Malheureusement, c'est un soir d'avril 1995 que l'existence paisible de Janet a été brutalement interrompue Cette dernière a été assassinée dans ce qui est censé être le sanctuaire ultime sa propre maison Une maison est un lieu de chaleur et de sécurité et voir cette chaleur envahie par la violence est la matière même des cauchemars les plus profonds de beaucoup d'entre nous Malgré toutes ces années passées, les circonstances de sa mort le mobile et l'identité de l'assassin reste un mystère insoluble pour la police Les enquêteurs ont envisagé que des secrets enfuis dans la vie de Janet Brown pourraient être liés à sa tragique fin Cependant, ceux qui la connaissaient la décrivaient comme une femme réservée et anonyme une personnalité qui n'attirait pas l'attention A Radnage, le village paisible où elle récitait les habitants avaient peu de choses à dire sur elle malgré leur désir d'aider les enquêteurs La vie de Janet semblait dénuit de tout secret au mystère sombre Elle faisait ses courses dans la ville voisine d'Oxford souffrait de migraines comme tout le monde aimait son travail et participait aux conversations avec légèreté Malgré une vie apparemment banale Janet avait un esprit aventureux Une fois, elle avait même laissé son mari et ses enfants pour partir en vacances de manière audacieuse au Pérou toute seule Elle avait également voyagé au Kenya, en Amérique du Sud et avait fait les classiques vacances européennes que de nombreuses familles anglaises apprécient La maison des Brown, connue sous le nom de Hall Farm se trouvait à Ragnage dans l'Oxfordshire Autrefois appelée Cabbage Hall Farm, elle avait perdu cette appellation longtemps avant que la famille Brown n'y emménage Cette famille avait vécu à Hall Farm pendant une décennie avant le meurtre de Janet Ils avaient tenté de vendre la propriété et de déménager espérant concrétiser ce projet d'ici 1997 Malheureusement, des problèmes d'affaissement avaient entravé la vente de la maison Aujourd'hui, nous sommes toujours face à des questions non résolues concernant la mort de Janet Brown Qui aurait pu vouloir faire du mal à une femme aussi ordinaire et discrète ? Quels secrets, s'il y en a, restent encore cachés dans les recoins de Hall Farm ? La tragédie de Janet est une énigme qui continue de hanter les mémoires Un rappel poignant que le mal peut frapper même les vies les plus simples et les plus sereines Quelques semaines avant sa mort, un acheteur avait été trouvé pour la maison familiale à Hall Farm au prix de 340 000 livres La vente devait être finalisée dans une ou deux semaines Mais malheureusement, des problèmes de fondation menaçaient de tout faire échouer Nick, le constructeur embauché par les Browns avait appelé à 8h20 le soir du lundi 10 avril 1995 pour discuter des problèmes structurels Cet appel est malheureusement resté sans réponse Le lendemain matin, le 11 avril 1995 Nick est arrivé à la maison vers 8h A son arrivée, il a entendu l'alarme de la maison retentir C'est son fils, adolescent, qu'a découvert Janet Brown allongé nu, baillonnée et menottée dans une mare de sang Bien que la scène suggère un cambriolage qui aurait pu mal tourner les preuves racontent une toute autre histoire Le mari de Janet, Graham Brown, un médecin travaillant pour une société pharmaceutique était en Suisse au moment du meurtre Graham, peu sociable et assez distant n'était pas particulièrement populaire dans le village Et bien que des rumeurs malveillantes aient circulé son alibi a été vérifié par la police de la vallée de Tams et il est clair que ce n'était pas lui le meurtrier La nuit du meurtre, Graham et le constructeur avaient tous deux essayé de joindre Janet mais sans succès Les trois enfants de cette dernière Ben, Zara et Roxane n'étaient pas à la maison ce soir-là Les deux aînés étaient déjà à l'université et travaillaient à Londres et seule Roxane vivait encore à la maison Ce soir-là, elle était chez un ami pour étudier Un fait qui l'a laissé avec un sentiment profond de culpabilité et de regret C'est vers 22h, cette nuit fatidique que l'alarme de la maison s'est déclenchée La maison était équipée de systèmes d'alarme interne et externe et les deux avaient été activés soit par Janet, soit par son agresseur L'examen de la boîte de commande a révélé que l'alarme avait été déclenchée par l'un des deux boutons de panique rouge situés dans la maison L'un qui était près du lit de Janet et l'autre près de la porte d'entrée Le corps de Janet a été retrouvé près de la porte d'entrée face contre terre au bas de l'escalier Ses poignées étaient menottées derrière son dos et sa bouche baillonnée avec du ruban adhésif La cause du décès a été déterminée comme suit 10 coups brutals à la tête avec une barre non identifiée Bien qu'elle était brutalement attaquée il n'y avait aucune preuve d'agression sexuelle La mort de Janet Brown reste un mystère qui aurait pu vouloir lui faire du mal Le meurtrier, sournois et méthodique avait soigneusement évité les petites fenêtres à l'arrière de la maison préférant une entrée discrète par une cour bordée de hauts murs à côté de la porte centrale La nuit où il a choisi d'entrer, il a brisé le silence nocturne avec un coupe-verre appliqué contre un double vitrage provoquant un fracas retentissant qui aurait dû largement alerter toute la maison Mais Janet n'a donné aucune réponse au tumulte du verre brisé Les autorités s'interrogent toujours sur cette absence de réaction de sa part si inhabituelle dans de telles circonstances Lorsque la police a commencé son enquête un cambrioleur expérimenté a immédiatement fait remarquer que personne n'a guéri n'aurait choisi d'entrer dans Hall Farm de cette manière Cela soulève la question pourquoi le meurtrier a-t-il opté pour une méthode aussi risquée et surtout aussi bruyante Des traces de sang ont été découvertes autour des interrupteurs dans les pièces à l'étage suggérant que le tueur s'était probablement blessé lors de l'intrusion ou qu'il avait tenté de nettoyer ses mains après l'acte Cependant, aucune effraction ni signe de lutte n'a été remarqué laissant penser que Janet n'a pas eu l'opportunité ou du moins la volonté de résister Ce qui intrigue encore plus les enquêteurs c'est que rien n'a été volé dans la maison bien que la télévision et le lecteur vidéo aient été débranchés comme si l'intrus avait envisagé de les emporter mais avait abandonné cette idée en cours de route Les enfants Brown ont remarqué cette étrangeté mais ça pourrait aussi bien être une manœuvre délibérée pour semer la confusion L'heure de l'incident est également révélatrice La plupart des cambriolages se produisent pendant la journée lorsque les maisons sont vides Le choix d'une intrusion nocturne suggère que ce n'était pas un simple vol L'assayant, armé d'un coupe-verre, de rubans adhésifs, de menottes et peut-être même d'une arme contendante ainsi que d'une torche pour se frayer un chemin de l'obscurité semble avoir planifié cette intrusion avec une intention précise en tête Pourquoi alors le tueur a-t-il pris autant de risques en entrant par réfraction dans une maison où il aurait pu être reconnu ? S'il connaissait Janet Brown, pourquoi n'a-t-il pas simplement utilisé la porte d'entrée ? Ces questions lancinantes ont tourmenté la police de la vallée de la Tamise suggérant une possibilité troublante L'agresseur pourrait avoir été connue de Janet Brown tandis qu'elle-même ignorait tout de lui Ce n'était pas un crime de circonstances ni un acte de violence aléatoire Janet Brown, une femme respectée et aimée de sa communauté, avait été cruellement ciblée cette nuit-là seule chez elle, sans la présence rassurante de ses enfants ni de son mari Dix mois après le meurtre, la police a reçu deux appels anonymes d'un homme dont le ton et le contenu semblaient pertinents pour l'enquête Malgré des analyses d'ADN approfondies comparant les échantillons prélevés sur 700 hommes différents aucune correspondance concluante ne fut trouvée laissant les enquêteurs dans l'impasse 25 années ont passé depuis cette nuit tragique et la famille Brown n'a toujours pas de réponse claire sur qui a assassiné Janet, ni même pourquoi Cette impuissance face à l'énigme persistante n'offre aucun réconfort à ceux qui restent mais l'espoir de justice demeure fragile, certes, mais essentiel pour apaiser les âmes tourmentées et honorer la mémoire de celle qui fut brutalement arrachée à la vie et à ceux qui l'aimaient La tranquillité qui régnait à Hall Farm a été définitivement brisée cette nuit-là et la quête de vérité continue de hanter ceux qui s'en souviennent encore aujourd'hui Tout comme les enquêteurs, je ne pense pas personnellement que c'est un crime qui a été fait au hasard Les gens rentrent rarement dans des maisons, ne prennent rarement autant de risques juste pour assassiner quelqu'un qu'ils ne connaissent même pas Cette personne connaissait très probablement Janet Alors, est-ce que c'est un lien avec elle directement ? Est-ce que c'est des représailles par rapport à son mari ? Mais dans ce cas, quels soucis et avec qui aurait-il pu en avoir ? Est-ce que c'est dû à la vente de la maison ? Malheureusement, eh bien, personne ne le sait, c'est un réel mystère Mais si vous avez, pourquoi pas, une petite piste, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires Et sans plus tarder, c'est parti pour la dernière affaire Celle de Julie, une femme qui a malheureusement disparu et dont beaucoup de personnes soupçonnent le mari Julie Rank est née le 20 juillet 1961 Et bien que les détails de son enfance soient très peu connus Ce que nous savons de sa vie adulte révèle une personne profondément attentionnée et surtout dévouée Dès qu'elle en a eu l'occasion, Julie a choisi une carrière d'infirmière Un métier dans lequel elle excellait et à travers lequel elle pouvait surtout exprimer pleinement son altruisme Sa nature compatissante l'a également poussée à devenir parent d'accueil ouvrant son foyer et son cœur à des enfants dont le besoin Cependant, la vie de Julie n'était pas non plus sans défi Diagnostiquée avec un diabète de type 1 elle devait utiliser une pompe à asuline pour gérer sa condition En plus de ça, elle souffrait de capsulite adhésive une condition douloureuse également connue sous le nom d'épaules gelées qui limitait grandement sa mobilité Julie portait également des lunettes et était presque aveugle sans elle Mais malgré ces obstacles, elle est restée une personne incroyablement gentille et positive refusant de laisser ses problèmes de santé entraver son dévouement envers les autres Julie s'est mariée et a eu deux fils, tous deux ayant, tout comme elle, des besoins assez spéciaux Malgré les défis supplémentaires que ça représentait, elle a été une mère dévouée et aimante Malheureusement, en 2005, son mariage s'est conclu par un divorce Ça ne l'a pas empêché de vite rebondir puisque, peu de temps après, Julie a épousé Craig Hirlet Le réunion, bien que prometteuse au départ, est malheureusement devenue rapidement tumultueuse En 2012, malgré plusieurs difficultés, la vie de Julie, âgée maintenant de 50 ans comportait également de nombreux aspects positifs Elle venait d'acheter une maison à Trotwood, une banlieue de Dayton, dans l'Ohio où elle vivait avec son mari Craig, ses enfants étant devenus de jeunes adultes, avaient pris leur envol Julie, en dépit de ses problèmes de santé, gérait bien ses maladies grâce à ses médicaments et menait une vie relativement stable Cependant, peu après l'achat de la maison, des changements inquiétants ont commencé à se manifester dans la vie de cette dernière Le lundi 21 mai 2012, la journée de Julie a débuté de manière tout à fait normale Le matin, elle a passé quelques appels téléphoniques à des amis et à des proches et selon eux, rien dans son comportement ou dans son discours ne laissait présager de problèmes Elle semblait aller bien Plus tard dans la journée, une dispute a éclaté entre Craig et l'un des fils de Julie Bien que les détails exacts de cette dispute ne soient pas clairs Il est rapporté que son fils souhaitait leur rendre visite pour le week-end du Memorial Day Mais pour une raison inconnue, Craig s'y opposait fermement Les réactions de Julie à cet argument téléphonique ne sont pas bien documentées Mais la tension était palpable Vers 15h30, Craig a quitté la maison pour aller travailler sur un chantier et à ce moment-là, Julie était encore à la maison Cependant, au retour de Craig dans la soirée, Julie avait complètement disparu Ce dernier a remarqué que son sac à main, certains de ses médicaments et son fer à friser avaient également disparu Il a d'abord pensé qu'il était parti se réfugier quelque part Une habitude qu'elle avait, selon ses dires, déjà eue après une dispute En fouillant davantage, Craig a réalisé que 6000 dollars avaient également disparu Bien que ceci ajoutait encore plus de raisons de s'inquiéter Il a initialement cru que Julie était simplement partie se ressourcer Cependant, lorsqu'elle n'a toujours pas donné signe de vie le 30 mai Craig a décidé de signaler sa disparition aux autorités Julie n'avait donc pas été vue ni entendue depuis déjà 9 jours Sa disparition laissait sa famille et ses amis dans un état de choc et d'inquiétude profonde Personne ne savait où elle était, ni ce qui avait bien pu lui arriver La cinquantenaire avait disparu et malgré les efforts déployés pour la retrouver Le mystère de son absence demeure entier encore aujourd'hui Comme mentionné précédemment, au départ, Craig n'avait pas été alarmé par la disparition de Julie Car elle avait déjà pris l'habitude de s'éloigner après une dispute Cependant, sa famille n'était pas tout à fait d'accord avec cette évaluation Après avoir parlé avec la famille et les amis de Julie Personne n'avait la moindre idée de l'endroit où il avait pu se trouver Craig a été interrogé à plusieurs reprises par les autorités Mais ça n'a jamais aidé à faire avancer l'enquête Les policiers lui ont même demandé de passer un test polygraphique Mais il a refusé, déclarant qu'il ne croyait pas à l'efficacité de ces tests La maison du couple a été fouillée de fond en comble Et la seule preuve notable trouvée fut quelques petites éclaboussures de sang dans le garage Ces échantillons ont été prélevés pour des tests Mais malheureusement, les résultats se sont avérés non concluants Bien que quelques gouttes de sang dans un garage puissent ne pas être inhabituelles La famille de Julie devint de plus en plus méfiante à l'égard de Craig Les bois environnant la maison ont également été fouillés Mais là encore, aucune piste qui aurait pu conduire à l'endroit où se trouvait Julie n'a été trouvée En dépit de ces efforts, les autorités n'ont trouvé aucun indice significatif Bien que certains espéraient encore que Craig avait raison et que Julie avait simplement besoin de temps pour elle-même Le 21e anniversaire de l'un de ses fils est passé Et ils savaient tous, au fond d'eux-mêmes, qu'elle ne manquerait jamais un événement aussi important La recherche de Julie s'est avérée extrêmement difficile Ou chercher une femme de 50 ans disparue depuis déjà plusieurs jours Quand il y a si peu d'indices Craig a affirmé qu'il pensait que Julie était partie de son propre chef Et qu'une tierce personne était venue la chercher Il a suggéré que cette personne pouvait même être son ex-mari Pensant que ce dernier l'aidait à se cacher Cependant, l'ex-mari de Julie a nié catégoriquement ses accusations Et tout comme la famille de Julie, il croyait justement que c'était Craig Qui en savait un peu plus qu'il ne le laissait entendre concernant la disparition de cette dernière Craig a déclaré que Julie avait pris une partie de ses médicaments et 6000 dollars Mais les autorités ont constaté que ses médicaments n'avaient jamais été renouvelés Ce détail crucial a poussé les autorités à considérer la disparition de Julie Comme urgente et plus qu'inquiétante De plus, aucune trace de son utilisation de cartes bancaires ou de crédits n'a été trouvée Ce qui rendait encore plus suspecte la théorie selon laquelle elle aurait simplement pris la fuite Encore une fois, pour quelles raisons ? Inconnue Alors que les jours passaient, l'angoisse de la famille et des amis de Julie ne faisait qu'augmenter Leur espoir de la trouver saine et sauve s'amenuisait face au manque de progrès dans l'enquête Le mystère entourant la disparition de Julie demeurait entier Et ses proches continuent de chercher désespérément des réponses La famille de Julie a également fait une déclaration publique pour faire savoir que Julie avait accusé Craig de comportement abusif envers elle A un moment donné, elle aurait même déposé une demande d'ordonnance de protection contre lui Et avait confié à sa famille qu'elle avait peur de lui Mais Craig a évidemment nié toutes ces accusations En 2015, 3 ans après la disparition de Julie, sans aucun signe d'elle Sa famille et Craig ont participé à l'émission du Dr. Phil pour partager leur histoire La famille de Julie a exprimé publiquement leurs pensées et leurs suspicions Tandis que Craig proclamait encore et toujours son innocence Ce dernier continuait de soutenir que Julie est toujours en vie Accusant son ex-mari d'être impliqué dans sa disparition Et que lui n'avait rien à voir là-dedans Durant l'émission, le Dr. Phil a présenté une copie de l'ordonnance de protection à Craig Qui affirme qu'il s'agissait d'un simple malentendu Dans cette ordonnance, Julie déclarait croire que Craig était dangereux et qu'elle avait peur de lui Malgré ça, ce dernier persiste à nier toute dangerosité Craig déclare à présent qu'il ne pense plus que Julie soit partie de son propre chef Il souligne que bien qu'elle ait pris son sac à main, ses médicaments, de l'argent et un fer à friser Elle a laissé derrière elle toutes ses photos Et elle était excitée par l'achat récent de leur maison à Trotwood Cette incohérence renforce les doutes sur les circonstances de sa disparition La maison de Julie et Craig était située dans une rue résidentielle Avec des maisons proches les unes des autres Des trottoirs et très peu de couverture Cela signifie que les allées et venues à cette adresse seraient facilement visibles par les voisins Mais en dépit des recherches approfondies, aucune prise substantielle n'a émergé Le mystère entourant la disparition de Julie Rank reste entier Et malgré les efforts de ses proches et les autorités, aucune réponse satisfaisante n'a été trouvée La quête de vérité et de justice pour Julie continue Laissant sa famille et ses amis dans l'angoisse et l'incertitude Ce qui étonne toujours plus d'une personne C'est que Craig n'ait pas signalé la disparition de Julie pendant une période aussi longue de 9 jours A ce moment là, les souvenirs des gens qui avaient pu la croiser au moment de sa prétendue disparition Avaient déjà commencé à s'estomper Personnellement, je serais incapable de dire si j'avais vu un voisin il y a 9 jours Je me souviens à peine de mes propres activités d'il y a une semaine Alors vous dire qui j'ai croisé et qui allait dans quelle direction Alors là, ce serait compliqué Mais n'hésitez pas à vous à me dire si vous vous souvenez il y a 9 jours Quel voisin vous avez vu sortir de chez lui Ce que nous savons, c'est que Julie était chez elle le matin du 21 mai 2012 Car elle l'a mentionné à ses amis lors de conversations téléphoniques Craig, quant à lui, a affirmé qu'il avait quitté la maison à 15h30 pour aller travailler A son retour, Julie n'était plus là La question se pose alors A-t-elle été prise en charge par quelqu'un d'autre durant cette période ? Mais dans ce cas, avec qui aurait-elle pu partir ? Et Julie aurait-elle pu vraiment quitter sa famille ? Y compris cet office certes adulte mais avec des besoins spéciaux Personnellement, je pense que Craig a quelque chose à voir dans la disparition de Julie Il se prenait souvent la tête, elle avait peur de lui Peut-être avait-elle pris la décision de le quitter Il n'a pas supporté l'idée de la séparation Et il l'a assassiné Les 9 jours qui sont passés ont largement été suffisants pour nettoyer la maison Faire disparaître le corps de Julie Et se trouver un alibi Une histoire à raconter aux policiers D'ailleurs, on ne sait même pas si son alibi concernant son chantier était vrai ou non S'il a pu être confirmé par les agents de police Et quoi qu'il en soit, finalement, est-ce que ça change grand chose ? Il aurait très bien pu la tuer avant ou après son départ pour le travail Personne ne sait d'ailleurs s'il y avait réellement 6000$ dans leur maison Bien que ce soit en 2012 que l'affaire s'est déroulée C'est quand même assez risqué et rare de garder une telle somme d'argent en liquide à son domicile Enfin, je ne sais pas à vous mais personnellement J'aurais bien trop peur de les perdre pendant un cambriolage, un incendie Ou bref, peu importe, un dégât des eaux qui peut subvenir et perdre tout cet argent Le fait que Julie n'ait jamais fait renouveler son ordonnance en plus de ça Alors qu'elle doit suivre un traitement quotidien Prouve là encore qu'elle n'est pas partie de son plein gré Et encore moins en laissant ses enfants qui étaient toute sa vie pour elle Sans les prévenir de son départ Sans même les contacter Hormis son mari, je ne vois pas qui aurait pu lui faire du mal Alors qu'elle n'avait aucun ennemi Que c'était une femme qui adorait les gens Qui était tout le temps là pour les autres Et qui était dotée d'un altruisme sans nom Évidemment, ce genre d'affaires ressemble au meurtre parfait On a également ce type d'affaires en France Comme par exemple l'affaire de Delphine Jubélard Qui a disparu en décembre 2020 Et dont le corps n'a jamais été retrouvé Alors, je parle de corps et non de personne Parce que pour moi, c'est évident qu'au bout de 4 ans Cette pauvre femme, elle est décédée Et là encore, tout comme Julie Nous n'avons aucune preuve Aucun coupable Seulement des suspicions Beaucoup pensent que c'est son mari Cédric qui l'a assassiné Tout comme beaucoup pensent que c'est Craig Qui a assassiné Julie Et que tout comme Delphine Son corps a été suffisamment bien dissimulé Pour qu'on ne la retrouve pas Et que ce soit le meurtre parfait Mais ce genre d'affaires Eh bien, ça énerve plus d'une personne Dont moi Puisque nous, ce qu'on veut C'est des conclusions Qu'est-ce qui est arrivé à Julie ? Et je n'ose imaginer pour la famille L'angoisse dans laquelle ils doivent être Ils ont tous des suspicions Concernant Craig Ils sont quasiment tous persuadés Que c'est lui qui a fait en sorte De se débarrasser de Julie Mais ils n'ont aucune preuve Aucune piste Aucun indice Rien pour pouvoir prouver Que c'est lui le coupable Et imaginez l'horreur La peine et l'inquiétude Dans laquelle ses proches Ses amis Ses enfants Doivent se retrouver Alors cette affaire Était certes Très courte Mais je tenais à la faire Puisque l'affaire de Julie M'a particulièrement touché Je pense à cette pauvre petite femme Qui a toujours été là Pour les autres Qui a réussi à faire face A tant d'obstacles Dans sa vie Et se disparaître Comme ça Du jour au lendemain Probablement assassiner Des mains de son mari Ça m'a vraiment peiné Et je trouvais Qu'il était important Aussi Malgré que ça soit Des affaires courtes Et irrésolues De parler de ce genre d'affaires C'est pour ça que j'ai voulu La placer Derrière une affaire Que je savais Allait être assez courte De manière à pouvoir Vous faire une vidéo Suffisamment longue Pour satisfaire Ceux qui aiment Les longues vidéos Entre guillemets Parce qu'elle sera pas non plus Hyper longue Et en même temps Pouvoir parler de deux petites affaires Que je trouvais Particulièrement intéressantes N'hésitez pas vous A me dire ce que vous pensez De l'affaire de Julie Est-ce que vous pensez Tout comme moi Que son mari Est coupable Dans cette affaire Encore une fois Hormis Craig Je ne vois pas Qui aurait pu Lui faire du mal Alors évidemment On ne connait pas sa vie On ne connait pas Tous les détails De la vie de Julie Étant donné que c'est une affaire Qui n'est pas Très connue On n'a pas Énormément de détails Si ce n'est que C'était une femme Infirmière Hyper altruiste Qui a toujours été là Pour les autres Qui avait le coeur Sur la main Alors qui aurait pu Vouloir lui faire du mal A cette pauvre dame Hormis son mari Contre qui elle avait déjà Fait une ordonnance De Mince J'ai oublié le nom Une ordonnance D'éloignement Contre lui Puisque c'était quelqu'un Comme elle dit De violent Et de potentiellement Dangereux envers elle Alors certes Elle est restée avec Mais bon Vous connaissez au fil du temps Les rouages De ce genre de relation Parfois on reste avec Des personnes Qui sont nocives Pour nous L'amour nous fait faire Des choses Parfois très mal Mais en dehors De cet homme Je ne vois pas Qui aurait pu lui faire du mal Donc encore une fois N'hésitez pas à me dire Ce que vous avez pensé De cette affaire Dans les commentaires Et de la première Également Si il n'est toujours pas fait On se retrouve très prochainement Pour une nouvelle vidéo Merci à vous Prenez soin de vous A très bientôt Ciao